Port de Grand-Camp et tout premier chargement de l'eau pour la campagne de restauration qui débute. 10 000 litres d'eau qui emplissent cette barge qui met le cap sur les îles Saint-Marcouf, les seules îles de la Manche orientale. C'est toujours assez éloignant de revenir sur ce qu'on appelle notre île, qui est un peu abusif, mais c'est comme ça qu'on la considère. Depuis près de 15 ans, cette association de bénévoles est temporairement autorisée à restaurer ce patrimoine classé au Monument historique sur l'île du Large, l'une des deux îles Saint-Marcouf. L'association ne cache pas ses intentions finales, rendre possible l'accès au public sur cette île, propriété de l'Etat interdite sans autorisation spécifique. L'ouverture au public ne va pas transformer cette île, l'île du Large Saint-Marcouf, en Mont-Saint-Michel-Bisse. C'est plus petit d'abord, c'est plus difficile d'approche, on est lié à des horreurs de marée, à des coefficients de marée, à une météo, à plein de choses qui font qu'il n'y aura jamais un million et demi de visiteurs. L'autre île de l'Archipel Saint-Marcouf, c'est l'île de Terre, une réserve ornithologique, un lieu de nidification suivi de près. Ici se replie la plus grande colonie d'oiseaux marins de France, Goéland, Cormerand, Huppé ou Égrette-Garzette. Alors l'ambition de développer l'île voisine passe mal chez ces ornithologues. Le fait que des hommes y arrivent fréquemment, plus fréquemment, y fassent des travaux, naturellement ça les dérange. Alors si ces travaux n'ont pas lieu pendant la période de nidification, le dérangement est moindre et donc nous on ne s'y oppose pas. Par contre les interventions en période de nidification sont extrêmement dommageables et le manque de tranquillité fera déserter ces oiseaux. Faut-il protéger en priorité les oiseaux ou les monuments historiques ? Délicate question à laquelle se trouve confrontée la préfecture de la Manche, très discrète sur le sujet et se contentant de timides arrêtés. Interdisant le mouillage autour de l'île de Terre ou encore autorisant d'exceptionnels débarquements sur l'île du large entre avril et juillet. Une certitude au large de Saint-Marcouf, un serpent de mer est bel et bien né. Sous-titrage Société Radio-Canada